Et voilà, je cherche mes affaires encore et je les trouve pas. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? François, vous êtes très, très organisé. Rallemol, moi j'en ai marre, je suis crevée là, crevée. Sandra, mais elle est complètement excitée. Audrey, par contre, est très romantique. Aujourd'hui, François a des chômeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo chéri ? Ouais, ouais, ça va, ça va. Je me promène. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tu te fous de moi, là, c'est une blague ? Ça y est, t'as fini, là ? Ouais, c'est vrai. On se revoit quand ? Je crois qu'on se revoit pas, là. Non mais tu viens ici tout de suite, on discute. Dépêche-toi. Tu crois qu'elles vont le prendre comment ? Oh, j'en sais rien. Ces deux-là, avec leur foutu caractère. On aurait dû le faire depuis longtemps. Ouais, ça, je te l'avais dit. Au fait, elles arrivent quand ? J'aimerais bien ce week-end, je vais les appeler. Oui, allo ? Dis donc, Sandra, ça serait bien si tu venais ce week-end à la maison ? Ok, d'accord. Ça avait rien de prévu, de toute façon. Et tu pourrais dire à Audrey aussi de venir avec toi ? Ok, ok, d'accord. Je l'appelle, je vois ça avec elle, et puis on viendra toutes les deux. D'accord. Bisous, chérie, à samedi. Allez, bisous, maman, à samedi. Oui, Audrey ? Salut, c'est maman. Je t'emmède pas, là ? Écoute, je t'appelle. Il y a Mamounette, là, qui vient de m'appeler. Elle propose qu'on aille la voir samedi, ça te dit ? Ouais, bah d'accord. De toute manière, Fred, il fait chier. Donc voilà, pas de soucis, je serai là. D'accord, d'accord. Bon bah écoute, je te récupère à la gare, alors. On fait comme ça. Salut maman. Salut ma chérie. Ça va ? Oui, ça va. On dit, t'as toujours ta vie pétrolette ? Bah oui, qu'est-ce tu veux, c'est inusable. Bon, je prends le volant ? Ok. Elle t'a dit pourquoi elle voulait qu'on vienne ce week-end ? Non, je sais pas. On va pas tarder à le savoir. Moi, je crois bien qu'elle a un mec. Elle t'a dit quelque chose ? Non, mais ça doit la travailler depuis le temps. Peut-être. Et toi, t'as quelqu'un cette semaine ? Pourquoi, ça t'intéresse ? Le tien, c'est encore barré. Salut maman. Salut mamie, ça va ? Ah, je vois Michel là-bas. Comment tu viens ? Ça va ? Ça va bien, merci. Je suis contente de vous voir, tous les deux. Tout pareil. Bonjour Michel. Ah, tu es là. Tu travailles tous les jours. Je suis là tous les jours, moi. Je suis venu avec Audrey. Ah oui, c'est bien. T'as rien dit à ta mère ? Non, non, je lui ai rien dit. Et tu comptes le faire quand ? Tout de suite, mec. Et toi, ton chéri, ça va ? Ouf, moyen. Tu sais, avec lui, c'est jamais simple. Bon, allez, on y va. Ouais, bonne chance mamie. Sandra, viens, j'ai hâte de parler. Ah mais c'est pas le tout. Je suis quand même là pour jardiner à la base. Bon, les filles, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, écoute, vas-y, annonce la couleur. Mais oui, vas-y mamie, crache le morceau. Eh bien, je vais me remarquer. Et on peut savoir avec qui ? Vas-y. Mais oui, mamie, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu sais ? Eh bien, c'est jardinier, mais c'est bien. Et depuis quand ? On détend-toi un peu, maman. Eh bien, ça va faire bientôt 20 ans. Depuis que ton père est parti avec sa brésilienne. C'est vrai, mamie. Tu me dis, tu aurais pu nous mettre au courant. Je n'en reviens pas que tu n'aies jamais rien vu. Et qu'on n'ait rien vu. Michel Lejardinier. Ça fait 20 ans qu'il s'occupe d'Épouce. Et quoi ? Il a juste élargi ses compétences. Pourquoi tu n'as jamais rien dit avant ? C'est vrai ça, mamie. Pourquoi tu n'as jamais rien dit avant ? Toi, t'es toujours pressée. Et toi, t'es toujours énervée. Bah, voyons. Oh putain de mal, ils sont comme ils m'enseignent. N'importe quoi. Eh bien, c'est pas une raison. Eh bien, voilà, c'est dit maintenant. En même temps, ils le trouvent super, Michel. Et puis, c'est pas un inconnu pour vous ? Ouais, c'est vrai. Complètement taré. Et toi, t'es toujours toute seule ? Venu être seule que mal accompagnée. C'est pour moi que tu dis ça ? Attends ton Fred, là. Un coup, il t'aime ? Un coup, tu l'aimes plus ? Bah, tu vois, là, cette semaine, c'est l'ultime. Mais va revenir, ton Fred, il est bien. Bon, alors, c'est pour quand, ce mariage ? C'est le samedi prochain, les enfants. Quoi ? Je regrette ce que je t'ai dit l'autre jour. Je viens d'apprendre que maman se remarie. Ah oui, c'est con ? C'est samedi prochain. Mais, tu rentres quand ? Je rentre ce soir. Ouais, ça y est. Mamie a craché le truc à maman. Je te raconte pas le vent qu'elle a pris. Tu me manques, tu sais. Tu veux parler ? Je voisz. Chau, t'as lu. Il n'est pas venu quand même. Normalement, tu sais, c'est toujours pareil. Par contre, toi, t'es bien accompagnée, dis donc. Nous sommes ici pour unir Michel et François. François Spignon, consentez-vous à prendre pour et pour Michel Lucas, ici présente. Oui, évidemment. Michel Lucas, consentez-vous à prendre pour et pour François Spignon, ici présente. Ah bah oui, il y a plus de temps que j'attends. On nourrit, quoi. Au nom de la loi, je déclare François Spignon et Michel Lucas unis par le mar. Au nom de la loi, je déclare François Spignon et Michel Lucas unis par le mar. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501